salut tout le monde dans cette vidéo je vous propose un cours de renforcement musculaire vous allez voir il est pour tout public après je mets des options quand on voit que c'est un petit peu difficile on n'hésite pas à prendre les options d'accord au niveau du matériel comme d'habitude le tapis la bouteille d'eau il faudra également prendre des poids si c'est des lest c'est encore mieux comme ça vous pourrez accrocher au niveau des chevilles pour travailler les fessiers après tout ce qu'on fait on peut le faire également sans chargant ça marche aussi on va y aller et on commence par l'échauffement le corps des séances les étirements et puis voilà ce sera très bien on est parti pour à peu près une demi heure on s'échauffe on est derrière son tapis les pieds se place de largeur d'épaules on déverrouille un petit peu les genoux et puis on va commencer par monter les épaules allez je monte et je descends ok ensuite on vient faire un dos rond et un dos plat on déchile un petit peu les jambes on rentre la tête on pousse les mains devant le dos vers l'arrière moi j'essaie d'arrondir ma colonne encore 4 3 2 ok puis c'est des step touch on va de droite à gauche en droite puis à gauche avec le bras devant bras devant attendez l'épaule et on alterne et 4 3 2 le bras vers l'eau 8 fois encore 4 3 2 ok on alterne deux devant un bec de en haut encore pensez toujours à la posture le redresse le nombril rentré les derniers et 4 3 2 ok talons fousses allez j'ai atteint un talon fessier les bras sont pas là on s'en serre on voit du rythme et 4 3 2 avec la main sur la cheville donc c'est la main opposée qui vient toucher la cheville qui monte et 4 3 2 on vient monter le genou le genou est tourné vers l'extérieur on a essayé d'ouvrir la hanche il y a toujours le genou et en plus la main opposée qui vient toucher la cheville donc c'est la main opposée qui touche la cheville qui monte encore 8 7 6 5 4 3 2 ok tranquillement on vient faire un tap devant voilà je vais taper la pointe de pied au sol devant encore et 4 3 2 toujours le tap mais on ouvre et on vient croiser devant le tap voilà les bras sont relâchés et je me redresse bien encore et bah 4 3 2 c'est plein terme c'est un côté moyen terme et on croise toujours les bras ici encore j'ai les bras qui partent d'un côté et le pied de l'autre et dernier et bah 4 3 2 ok très bien bien monté le genou ici le genou on vient le croiser et on vient placer le coude opposé vers le genou voilà je suis en train de bien tourner les épaules encore 8 7 6 5 4 3 2 les mains sur les hanches et on vient faire des tables sur les côtés ici les jambes sont souples et puis on vient faire des tables sur le côté encore 8 7 6 5 4 on fait un peu de coordination il ya toujours des tables sur le côté et on rajoute le bras opposé sur le côté alors encore encore il faut pas réfléchir 8 7 6 5 4 3 ok un table sur le côté enfin c'est un coup de pied sur le côté et je vous les vois ici encore pas besoin de réfléchir sur la circulation je vais les deux bras à chaque coup de pied et bah 4 3 2 pour finir on vient faire un coup de pied devant et on vient pousser les deux bras encore 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 le coeur 8 7 6 5 4 3 2 et marcher ça sera très bien pour les choses donc si vous avez des poids des bouteilles d'eau ou des lest c'est bon on les prend dans les lents voilà si on a un petit peu chaud on n'hésite pas à se découvrir on va avoir une petite berger éventuellement et après un poids dans chaque fois on va écarter les jambes on va se passer en squat sumo j'ai écarté les jambes de façon à avoir les pieds qui dépassent la largeur des épaules pour respecter les articulations j'une mes pieds d'accord 10h10 les mains sur les hanches pour l'instant on descend en faisant un squat sumo et on remonte à un squat sumo je pousse les fessiers vers l'arrière mes genoux je les pousse un peu vers l'extérieur pour avoir mes genoux dans l'alignement des pieds pour les corps sur les taux j'ai une flexion de hanches ici mon buste et ça cligne vers l'avant et j'ai mon dos dans le prolongement du bassin en plus rapide 2 encore 3 si vous trouvez le mouvement un petit peu trop rapide on n'hésite pas à ralentir d'accord tant que c'est bien fait c'est beau donc pas de genoux qui part vers l'avant et pas de dos qui s'arrondit 1 4 8 j'étire ma posture le nombril un peu rentré je suis gagné là hop encore 4 3 2 ok vous allez rester en tout petit en bas allez poil du corps sur les talons les fessiers se retrouvent en arrière des talons allez encore 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 plus que 8 7 6 5 4 3 donc on vient bloquer et on vient placer les bras devant et on maintient ne montez pas les épaules allez si on voit que c'est un petit peu trop dur la même chose plus haut hein encore 8 7 6 là pour respirer en ventile 1 4 3 2 souffle et remontez allez super on détend 10 bœufs ça va ça ? on en fera un les pieds se passent vers jambes du bassin les jambes sont tendues le dent neutre pas trop posé pas trop plaqué l'ombril rentré et je vais venir pousser sur la pointe des pieds pour décoller les talons j'ai les bras longues du corps ici une fois qu'on a démarré l'idéal c'est de jamais reposer les talons sol je lève et je frôle le sol sans reposer le poids du corps reste toujours sur l'avant des pieds j'ai les jambes tendues et je serre les pétiers à monter vous allez voir vous allez sentir les moellets qui bossent et c'est possible de sentir un peu le bas des pesses allez pensez bien les parties à le poids du corps sur vos deux jambes hein allez encore 8 8 7 encore 6 5 plus que 4 3 2 1 je suis bien je suis bien on va lâcher on va lâcher l'espiration il n'est pas super agréable on déteint du peu on marche sur place on détend un peu ses mollets on écarte les jambes et puis on regarde les jardins et 4 3 j'en vais directement rapide 1 allez 2 encore 3 allez je pousse bien mes genoux vers l'extérieur je n'ai pas mes genoux qui rentrent à l'intérieur mes genoux sont dans l'aliment des pieds mes fesses tapent loin derrière encore inspire et descente et souffle à la montée descendez et remontez encore oh quel petit en bas allez petit en bas je reste ici j'ai pas besoin des orteils là allez encore 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 plus que 8 7 6 5 4 3 2 on bloque en bas et on place les bras devant si vraiment ça devient trop dur je suis plus haut si je suis pas les deux niveaux des bras j'ai le droit d'enlever les haltères d'accord c'est la deuxième série du coup c'est un petit peu plus long ouais alors s'accroche on est bien là les genoux bien vers l'extérieur les fessiers vers l'arrière allez encore 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 allez jusqu'au couloir presque fini respirez encore 8 7 6 5 4 3 2 souffle à la montée oh wouh on est temps les cuisses les épaules on prend les mollets allez puis se passer l'argent du bassin et puis regarde devant j'ai entendu allez c'est parti je monte on a plus le droit de reposer les talons au sol allez je lève et je descends waouh la descente est contrôlée moi je ne repose pas mes talons je monte et je contrôle encore 1 encore 2 fois 8 2 encore 3 4 il paraît mignon comme ça dans cet exercice là mais épique hein allez encore il reste encore 8 8 7 6 5 4 3 2 1 relâchez on la détente super allez il resterait une dernière série hein 3ème et dernière série pour le scotubo on écarte les jambes puis on verra vis-à-vis les mains sur les hanches c'est parti 2 fois 8 1 allez 2 encore 3 si vraiment on commence à pratiquer un petit peu ou alors on s'enchaîne trop vite je m'invite d'accord tant que c'est bien fait c'est bon hein un squat bien fait un squat tu vois bien fait je rappelle c'est les jaunes vers l'extérieur l'épaissez loin vers l'arrière et un dos qui s'allonge d'accord j'allonge mon dos je suis pas à rentrer ma tête à l'intérieur hein ok restez en petit en bas allez petit en bas bon là j'ai pas besoin des orteils poils du corps sous les talons allez après on en parle plus hein d'accord c'est la 3ème et dernière série on donne tout là encore et 4 3 dents bien bloqués allez on place les bras devant allez on s'accroche hein ne montez pas les épaules allez attention de ne pas arrondir son dos creusez pas le dos si vraiment ça devient trop dur restez en statique ici ça marche aussi hein allez encore 15 secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 plus que 8 7 3 4 3 2 souffle et remontez ouh super avant de boire on fait une petite série de mollets et puis après on a le temps de boire après d'accord on fait la dernière série et après on se croissant l'espace et l'argent du bassin allez les bras longs du corps on décolle les talons allez ça dure 45 secondes 3 fois 8 je monte et je viens prôler le sol à la descente 1 1 1 2 3 4 4 5 si vraiment ça devient trop dur je repose mes talons au sol allez on va encore encore il en reste encore 8 8 serrez bien les fessiers à la montée 7 encore 6 5 plus que 4 3 9 et 1 bravo super ça n'en parle pas allez vous pouvez boire un petit peu si vous voulez et après on va passer au sol vous pourrez accrocher un poids sur votre chemise droite l'autre poids on va le garder à côté on va travailler les fessiers on va travailler un petit peu les bras et puis avant de faire l'autre côté on fera une petite série de gainage donc un poids sur la chemise droite si vous avez les lest on va se passer sur le côté gauche donc l'autre poids il est à côté de vous à côté de la main droite on en a besoin pour travailler les bras la tête posée sur son bras d'accord on allonge bien son dos on pose bien sa tête pour aligner ses cervicales on va tendre la jambe qui est au-dessus d'accord celle qui est à l'aise normalement celle qui est lestée ça va être la jambe droite la jambe est tendue d'accord la jambe va en prolongement du dos la pointe de pied flex je ramène la pointe de pied vers le visage première série je ramène et je tends 2 encore 3 attention le bassin il n'a pas le droit de partir vers l'arrière le bassin il est bien polyculaire au sol pareil pour mes épaules idéal c'est de placer l'autre main devant ici comme ça ça va permettre de bien redresser les épaules encore 8 au niveau de la respiration essayez de souffler quand vous ramenez d'accord mais n'exégeriez pas la respiration le rythme de la respiration il va s'adapter en fonction de l'effort ok vous gardez la jambe tendue et vous allez faire des petits mouvements vers l'eau et vers le bas allez j'ai la jambe tendue j'ai la pointe de pied flex hein j'ai la pointe de pied que je ramène vers le tibia allongez au maximum ici encore 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 si on s'enlève pour les 15 dernières secondes on peut faire la même chose un petit peu plus haut attention le bassin n'est pas vers l'arrière hein le bassin bien perpendiculant au sol encore 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 le talon veut toucher le mur qui est votre droite là hein donc on allonge on allonge et bah 4 3 2 relâchez ouais c'est pas fini pour lui hein c'est juste une petite pause on fait une pause arrière on va récupérer son poids dans la main droite je rappelle que cette charge c'est pas grave hein ça marche également sans charge j'emmène vers le bas et je reviens j'emmène et je reviens mon coude est légèrement fléchi d'accord je fais attention de ne pas faire tomber mes épaules vers l'avant je descends mon bras mais mes épaules restent toujours à la même hauteur hein encore il y en a encore 8 comme ça allez 8 donc là on va chercher le travail sur le côté du bras dès le dos du moyen encore 4 on peut sentir un petit peu le dos qui travaille aussi hein ok 3 petits en bas 1 2 3 et je lève encore 1 2 et 3 encore 1 2 3 ok il en reste encore 4 à faire 1 2 3 et je lève 1 2 3 plus que 2 on arrive au bout 1 2 3 le dernier allez en finant tout petit en bas tout petit allez tout petit allez il n'y aura pas de série hein d'accord une fois qu'on aura fini cette série là ce bras là on le laissera tranquille enfin le côté de l'épaule encore et bah 4 3 9 relâchez ouais j'ai eu le moyen là hein le fessi il est temps de se reposer là hein il a eu presque 2 minutes pour se reposer on coule on tourne la jambe ici et on vient raser le sol devant ici ma jambe reste tendue et je viens raser le sol devant ici 1 encore attention le bassin il bouge pas d'accord j'étire bien ma jambe et mon dos il s'arrondit pas quand je ramène ma jambe non le bassin il reste fixe d'accord le mouvement ici avec l'articulation de la hanche 1 encore je ramène devant et on revient hop un peu plus dur vous gardez la jambe tendue devant ici et on vient faire des mouvements vers le haut et vers le bas si vraiment ça devient trop dur réfléchissez le genou aussi plus réfléchissez le genou plus c'est cool par contre si on est à l'aise faire la même chose plus haut le bassin il a envie de partir vers l'avant on le retient le bassin encore 1 2 3 4 5 6 7 8 côté de la cuisse on peut même sentir un peu le côté des tibias et bien 4 3 2 et 1 relâchez super c'est bien ça un peu de gainage on part pour 45 secondes de gainage 4 3 2 et bien c'est parti on y va le gainage on peut le faire à genou sur le haut d'accord le bassin à hauteur d'épaule le dos en position neutre d'accord là je suis creusé là je suis rond non je place le bassin pour placer un dos pas trop creusé pas trop plaqué pas toutefois du corps sur les épaules je repousse un peu le sol avec les avant-bras ça ça marche pas d'accord généralement quand on regarde les pieds ça fait lever les fesses regardez plutôt vos poignets il reste 20 secondes c'est vrai que ça devient trop dur on commence à creuser d'accord dans ces cas-là n'hésite pas à poser les genoux à se replacer et à genoux ça continue à bosser d'accord si je relâche totalement ça ne bosse plus à genoux ça continue toujours à bosser 5 4 3 2 1 et relâchez ouais on peut relâcher avec les bras devant ici et en descendant les piscines vers l'arrière très bien le poids dans la jambe gauche enfin sur la jambe gauche puisqu'on a peine à côté forcément il faut lui retirer de l'autre côté regardez bien le bois à côté de vous hein d'accord la tête posée sur l'autre bras la jambe qui en dessous on l'a pléchit on l'a éguerre ici pour bien bloquer le bassin on tend la jambe qui au-dessus prendre des pieds flex je ramène le genou et je tends allez c'est cool hein pointe de pied flex on n'oublie pas hein le pied parallèle la tête vaut mieux la poser sur le bras alors moi j'ai tendance à mettre comme ça pour parler c'est mieux mais c'est pas très bon pour mettre ça avec elle vous l'idéal c'est vraiment de poser la tête sur le bras et avoir la tête alignée avec votre noue une fois quatre trois deux allez vous garder la jambe tendue et vous faites des mouvements vers le haut et vers le bas donc c'est des mouvements rapides attention le bassin il ne part pas vers l'arrière je retiens bien mon bassin de toute façon on doit sentir si on est bien placé on ne peut pas monter trop haut ici on est bloqué par la hauteur de la hanche enfin par la hanche si on doit monter un peu plus haut d'accord tant que de toute façon vous n'avez pas le bassin vers l'arrière c'est bon ça va ? ça marche pas j'aurais placé mon bassin vers l'arrière huit sept six cinq quatre trois deux et relâche ouais petite pose pour lui on récupère le poids allez j'emmène devant et je descends enfin je descends pardon et je monte le mouvement il se fait avec l'articulation de l'épaule d'accord ? si on voit que c'est trop dur je peux fléchir un peu mon bras ici alors retenez bien vos épaules on ne doit pas emmener les épaules vers l'avant qu'on descend les épaules toujours à la même hauteur donc mon épaule gauche est au-dessus de mon épaule droite sept six cinq encore quatre trois deux ok, trois petits en bas un deux trois encore un deux trois trois deux trois et je lève l'idéal c'est de souffler à la montée quatre fois un deux trois encore trois un deux trois plus que deux un deux trois le dernier allez pour finir allez tout petit allez tout petit la main à peu près autour d'épaule si ça devient trop dur si ça devient trop dur au lieu de relâcher je rappelle on peut fléchir un peu le bras plus je fléchis plus c'est cool retenez bien l'épaule elle ne doit pas partir vers l'avant trois et bien quatre trois deux et bravo celui-là c'est bon on retend la jambe qui est au-dessus allongez bien la posture vérifiez que le bassin est bien perpendiculaire au sol la jambe qui est en dessous est bien fléchée à l'équerre on ramène la jambe devant et on regarde allez super là ça demande du gainage je dois grandir je dois rentrer un peu le ventre si je fais pas ça mon bassin il bouge dans tous les sens là non la seule partie mobile c'est votre jambe allez encore huit sept encore six cinq le coeur quatre trois deux ok le moins drôle on regarde la jambe devant la jambe à l'équerre devant et puis c'est parti pour des tout petits mouvements allez celui-là il va piquer un peu plus le fessier le côté de la cuisse le côté du tibia et si vraiment ça devient trop dur on fléchit un peu mais on continue par contre on tire à l'aise la même chose plus haut deux trois quatre cinq six sept huit encore huit sept six cinq quatre trois deux et un bravo le gainage et puis après on passe aux abdos quand on fait du gainage c'est les abdos on travaille la sangle abdominale 45 secondes je ne vais pas faire moins vous l'avez fait tout à l'heure il faut diminuer trois deux un et bien c'est parti allez on y va les gants neutres pas trop creuser pas trop plaquer ne faites pas tomber la tête regardez vos poils allez il faut avoir une pensée agréable on est bien que du bonheur six les bouts se creusent on n'hésite pas à poser les genoux pour simplifier un peu le plus important c'est la belle posture le gainage c'est un maintien de posture donc on veut travailler dans une position neutre et plus on va tonifier cette posture là plus on l'aura dans la vie de tous les jours allez encore 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 il reste pas grand chose hein il reste 10 secondes seulement allez encore 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 plus que 5 4 3 2 1 et bravo allez les mains devant et on descend les pieds vers le bas et vers l'arrière très bien alors on peut enlever les poids le poids par contre on va les garder à proximité le prochain exercice en option on peut les prendre on va s'allonger sur le dos jusqu'à la fin là on est sur le dos on va se concentrer sur le travail des abdos il y a un petit peu les pectoraux qui travaillent cette partie là et même un petit peu les dents pour le prochain voilà si vous avez les poids n'hésitez pas à les prendre dans les mains on est allongé sur le dos on va démarrer pour tout le monde niveau 1 niveau 1 c'est les jambes fléchies pieux sols on place son bassin de façon à placer son dos en neutre d'accord là j'ai le dos creux là j'ai le bas du dos plaqué en neutre je place le bassin pour avoir un bas du dos pas trop creusé pas trop plaqué la position neutre après on va dérouiller cette posture on contracte le transverse pour ça on aspire un peu le nombril on serre le cran de la ceinture on va placer les bras en haut ici d'accord les mains en haut au dessus des épaules les mains ne sont pas collées première chose à faire j'inspire j'emmène les bras vers l'arrière je souffle je reviens là il y a un peu de gainage à faire vous avez vu si vous gagnez pas les côtes tirent un peu le bas du dos et ça vient creuser sinon je dois pouvoir faire le mouvement avec les bras sans creuser le dos donc pour ça je dois dérouiller la posture on rentre un peu le ventre inspirez quand vous emmenez les bras vers l'arrière soufflez quand vous remontez on complique un peu à chaque fois qu'on emmène les bras vers l'arrière on va tendre une jambe vers l'avant donc ça va surtout augmenter le travail sur votre gainage si le dos se creuse tendez la jambe plus haut je dois pouvoir toujours maintenir ma posture grâce à mon transverse donc je dois rentrer mon ombril et si on va aller un petit peu plus loin et bien on peut faire la même chose avec les pieds décollés ma jambe qui reste fléchie mon genou est au-dessus de la hanche pareil, plus je tends vers le sol plus c'est dur donc là j'ai plein de choses qui travaillent j'ai mes abdos pour le maintien de posture j'ai l'arrière de mes bras et le haut des pectoraux grâce à mes bras ici qui partent vers l'arrière encore allez on s'accroche encore le dernier et relâchez ouais super on va garder les bras pour tout le monde les gens sont fléchis une fois qu'on est là cette fois-ci on va écarte les bras sur les côtés pour travailler les pectoraux allez là il va falloir réfléchir un peu avec vos épaules quand vous écartez les bras les épaules s'écartent sur les côtés quand je resserre les bras vers l'avant les épaules viennent se resserrer vers l'avant vers le milieu allez encore encore 8 7 encore donc ça c'est des écartés latéraux c'est pour travailler les pectoraux les pectoraux c'est les muscles qui relient la cage thoracique à vos épaules ok on va respirer un tout petit mouvement à être tout petit donc si ça devient trop dur on n'hésite pas à enlever les poids si on est à l'aide on n'hésite pas à charger au niveau des bras alors encore encore là les bras ne touchent pas le sol les bras prennent le sol les coulent légèrement fléchis 1 2 3 4 5 6 7 puis il y a toujours un peu de gainage j'ai pas mon dos creusé mon dos est toujours en autre allez reste encore 15 secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 encore une 8 7 6 5 4 3 2 soufflez resserrez ouais super ça va ? les pectoraux d'accord ? on reprend les abdos les bras en haut soit les pieds au sol soit les pieds décollés avec les genoux au-dessus des hanches le dos en neutre j'inspire j'emmène les bras vers l'arrière je tonne jambe et je reviens allez là je fais directement avec mon option d'accord ? si ça devient trop dur un pied au sol le plus important c'est le maintien de posture au niveau du bas du dos d'accord ? mon bassin a verrouillé on s'emmène les bras vers l'arrière c'est parce qu'il y a de plus compliqué le travail de gélage c'est ce qu'il y a de plus dur vous avez vu quand je tends une jambe j'ai pas mon genou que je ramène le genou est bien fléchi inspirez quand vous tendez et soufflez quand vous revenez voilà ma jambe qui reste fléchie mon genou est au-dessus de la hanche allez on s'accroche si vraiment ça devient trop dur au niveau des bras d'accord ? on dit bah non tout à l'heure il y a mes bras moi j'en peux plus dans ces cas-là on est ici avec les bras longs du corps et on fait que la partie jambe pied au sol ou pied décollé allez encore encore allez il reste seulement 15 secondes allez si on est à l'aise on n'hésite pas à tourner le jambe un petit peu plus bas tant que la posture on arrive à la tenir c'est bon hein ? allez encore deux fois j'inspire et je souffle je reviens dernier et relâchez ouais super allez dernière série sur les pectoraux on écarte les bras et après il vous restera seulement un exercice d'abdo les bras longs les coudes légèrement fléchis allez c'est parti on écarte les bras sur les côtés on écarte et on revient deux encore trois un quatre cinq six sept huit encore un deux si ça devient trop dur je fais jeter un peu les bras plus je féchis les bras plus c'est cool hein ? encore allez on va rester en tout petit en bas pendant 45 secondes réfléchissez bien avec vos épaules je monte les bras mais à chaque fois j'essaie de resserrer un peu les épaules vers l'avant hein ? encore 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 c'est les pectoraux qui bossent là hein ? encore 30 secondes deux trois quatre cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq il reste plus que deux fois huit hein ? apprenons par le plus deux trois quatre cinq six sept huit encore huit sept six cinq quatre trois deux et bravo ! on peut tendre les bras ici et on peut tendre les jambes allez il nous reste seulement d'exercice on va faire deux séries et puis ça sera très bien allez on enchaîne soit les pieds au sol j'amplifie soit les pieds décollés avec les jambes fléchies si je décolle les pieds genoux dessus bien première chose à faire placement du bassin pour placer le doigt en deux après là j'avais deux dérouillages le premier transverse je rentre le ventre le deuxième dérouillage ceinture pélienne si on traque nos périnées on retient dans les interpédules on place ses deux mains derrière la tête on écarte les doigts on danse bien la tête avec les dix doigts et coup d'écarte au maximum là je vais alterner épaules droite puis épaules gauche si on voit que c'est trop dur on dit bah non le fait d'avoir mes pieds décollés ça creuse mon dos bah dans ces cas là vaut mieux poser ses pieds au sol si on a l'aise les pieds décollés voire même en position de la chaise encore huit ne cherchez pas à tirer avec vos bras d'accord j'ai toujours les coudes écartés j'allonge bien mon dos ma tête loin vers l'arrière j'ai pas besoin de monter très haut dans cet exercice là non ce qui va compliquer c'est mon travail de gainage le travail qui se passe avec les jambes pieds au sol mon gainage est plus simple que si j'ai les pieds décollés d'accord ok bah c'est parti la même chose en rapide aïe on est en rapide mais par contre c'est toujours la même posture c'est comme si on accélère qu'on fait n'importe quoi avec la posture le manteau toujours décollé j'ai toujours mon dos en neutre le nombril rentré rentré la scinture pénvienne le contracté hein alors encore 15 secondes là l'amplitude que je fais ça c'est à monter plus haut plus haut je fais des pressions sur la scinture pénvienne c'est pas bon hein non ça ça suffit 8 7 6 5 4 3 2 1 relâchez ouais je peux tendre mes bras je peux allonger les jambes on va faire une dernière série de ça et ça sera très bien le plus important c'est le maintien du placement sur le bassin avec les deux verrouillages d'accord allez on se remet en place sur les pieds au sol sur les pieds décollés dos en neutre transverse ceinture pénvienne déverrouillée on place les mains on décolle l'épaule et tête allez c'est délan 2 je reprends jamais ma tête au sol par contre j'ai toujours la tête posée sur mes doigts j'ai écarté mes coudes comme ça mon oreiller ne bouge pas là encore si je mets les coudes vers le haut les bras bougent du coup mon oreiller est instable si j'écarte bien les coudes ma tête ne bougera pas mes bras sont fixes donc ma tête ne bougera pas regardez toujours le plafond aucun plus rapide allez 1 2 3 4 t'as voulu choisir la difficulté plus je rajoute du gainage avec les jambes plus mes jambes sont dedans plus c'est dur allez je décolle quoi à chaque fois juste un petit peu l'eau de l'omoplage la tête droite et gauche 1 2 3 4 ne rythmez pas avec les bras n'oubliez pas vos verrouillages 8 7 6 5 4 3 2 et 1 bravo super allez grandissez vous les bras sont derrière les jambes sont tendues loin devant et on va s'étirer restez sur le dos bravo avec ça on pourra s'autoriser une petite raquette ce week-end sans charcuterie sans fromage non allez on arrangé sur le dos on va avoir la jambe gauche tendue par contre on va fléchir la jambe droite on va attraper son genou on souffle on tire le genou vers soi et on inspire on revient et on cochine comme ça je souffle je ramène et j'inspire je reviens essaie de garder toujours la cuise gauche en contact avec le sol elle ne peut pas se décoller quand je tiens mon genou on relâche, on pose et on change j'attrape mon genou gauche, la jambe droite est tendue au sol à l'expiration je ramène à l'inspiration je relâche ok on va poser son pied gauche au sol et ensuite on va poser la cheville droite sur le genou gauche la main droite va pousser le genou droit vers l'avant à l'extérieur je vais pouvoir sentir étirement sur l'extérieur de mon fessier et un petit peu le bas de mon dos si je vais aller un petit peu plus loin je peux décoller mon pied gauche mes deux mains viennent attraper cuisse ou tigas et là on vient tirer celui-là est un petit peu plus dur ça demande un peu plus de souplesse si je tiens mes jambes n'écoulez pas le bassin essaie de garder le bassin au sol c'est seulement les jambes qu'on ramène pour avoir l'étirement sur le fessier je rappelle c'est trop dur on pousse le genou uniquement ça suffit on relâche, on les croise et puis on change la cheville gauche posée sur le genou droit la main gauche pousse le genou gauche vers l'avant à l'extérieur l'étirement du fessier, l'étirement du bas du dos si je veux aller un petit peu plus loin je décolle ma jambe droite j'attrape cuisse ou tigas et je ramène et je bloque l'étirement ok on relâche, on les croise on va décoller ses deux pieds on va attraper l'intérieur des genoux et on va ouvrir les genoux à l'extérieur on tire les genoux vers soi mais comme tout à l'heure j'essaie de garder mon bassin au sol les fesses n'ont pas le droit de se décoller donc les genoux je les écarte et je tire les genoux ok on relâche, on va resserrer les jambes on pousse ses pieds on allonge les jambes au sol à l'opposé on va mêler les deux bras loin vers l'arrière et la grande les bras partent loin vers l'arrière les jambes sont tendues loin devant on va sentir que les bras tirent les coudes vers l'arrière mais que les jambes retiennent le bassin vers l'avant vous passez sur un côté, vous prenez appui sur vos mains et puis vous allez vous placer un genou dans le sens de votre tapis je vais vous espacer l'argent du bassin par contre on va placer les mains loin devant les mains écartées les mains dépassent l'argent des épaules et on va descendre les fessiers vers le bas et vers l'arrière ensuite abaissez vos épaules rentrez votre tête comme si vous voulez plaquer vos bras au sol ok on revient on va rapprocher un petit peu les mains on va tendre la jambe droite, accrocher les orteils et puis on va venir pousser tellement vers le bas et vers l'arrière pour avoir l'étirement sur le mollet la jambe droite est tendue pour les personnes qui sont allées un petit peu plus loin des collets genoux gauche montez les fessiers vers le haut pour pouvoir descendre notamment un peu plus vers le sol on relâche, on pose et on change je tourne la jambe gauche, j'accroche les orteils je pousse ton talon vers le bas et vers l'arrière et éventuellement je monte mon genou enfin je monte les fessiers je décolle mon genou pour augmenter l'étirement sur l'arrière de ma genou ok on relâche on va accrocher les orteils au sol on vient pousser pour décoller les genoux dès qu'on a les pieds à pied au sol c'est mince sur les genoux et on prend un petit peu le bord de pied tranquillement jusqu'en haut une fois que vous êtes en haut vous allez flécher la jambe droite pour attraper la cheville si on voit qu'on n'est pas à l'aise on n'hésite pas à s'attraper un mur pour l'équilibre mais ce qu'on veut c'est l'étirement sur l'avant de la cuisse je rapproche le tableau le plus près possible du fessier j'essaie de placer les jambes côte à côte et ensuite je vais chercher à aplatir le bas du dos donc je contracte les abdos je sers les fessiers un dos creux vous n'aurez pas l'étirement donc je bascule le bassin pour augmenter l'étirement on relâche et puis on change on contracte les abdos, sers les fessiers pour aplatir le bas du dos vous cherchez bien l'étirement sur l'avant de votre cuisse on relâche les pieds se passez largeur du bassin on inspire entre ses bras et on souffle vers l'eau sur un côté on inspire, on revient et on souffle de l'autre côté inspirez, revenez et là on relâchez tout on fléchit les genoux, main sur les genoux et remontez tranquillement jusqu'en haut et moi je vous dis bravo très bien, et puis à la prochaine salut